Sportivement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs assez sympas. Je pense à un match contre Montpellier où on arrache le nul. On se fait un peu, je dirais, voler un peu le match par les arbitres. Donc ça, ça reste un super souvenir. Et après, si je dois avoir un pire, ça serait peut-être dernièrement quand je suis arrivé dans le bureau du président et de l'entraîneur qui m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas me garder. De son côté, le club de Lussam se penche sur l'arrivée de l'international Franck Gignon. Mais pour Guillaume, pas de regrets. Le projet de Chambéry lui tenait à cœur depuis un long moment. Et que les supporters se rassurent, Guillaume est usamiste jusqu'au 30 juin et il compte finir sa saison sur une bonne note. Encore au jour d'aujourd'hui, engagé avec Lussam et j'irai vraiment au bout de mes engagements avec Lussam. Je mettrai tout en œuvre pour que le club se maintienne. Et puis une fois que ce sera fait, ce sera le moment d'aller voir ailleurs. Un départ qui ne fait pas la joie de sa plus grande fan. Un peu triste pour lui de cette sortie avec Lussam. Donc voilà, moi je suis à fond derrière lui, je le soutiens. Et puis on va encore attendre un petit peu avant de se retrouver. Mais je pense que ça vaut le coup. Et puis je l'ai vu déjà avec le maillot noir et or et ça lui va pas mal. Donc je cautionne.